bonjour à toutes et à tous c'est madara des couscous kikou et aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo sur slime rancher un petit jeu sympathique où il faut capturer des slimes et les mettre dans un enclos je n'en dis pas plus je vais commencer par faire une nouvelle partie voilà on est un petit émoticône sympathique et on va s'appeler madara tout simplement voilà confirmé à un juillet déjà avec ce nom génial s'appeler on reprend le petit émoticône sympathique on commence c'est parti alors 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 c'est bon le jeu marche bien ça devrait commencer voilà c'est parti donc on se bouge donc le jeu c'est un jeu où il faut capturer des scènes par exemple ça une rose les mettre dans un enclos d'ailleurs il t'en met directement un au début et il faut les nourrir quand tu les as nourris ils vont te donner des plantes qui vont te qui vont te qui vont te apporter de l'argent pour la suite là déjà je vais faire ça d'ailleurs non en fait ça ne sert à rien donc là j'essaye de ramasser à manger pour nourrir mes slimes hop on prend d'autres slimes toujours ouais non je pense pas en fait que je vais prendre des slimes roses parce que sont pas très intéressants rapportent pas beaucoup d'argent vu que c'est les premiers slimes je vais direct aller faire un petit rush pour aller chercher des slimes un peu plus intéressants alors alors donc là on arrive dans le récif desséché un plancher d'océan en croûter de corail qui se réjouit maintenant d'un soleil doré parfait allez prends les carottes c'est bon les carottes oui donc là il y en a encore on va les prendre toujours pour nourrir les slimes c'est parti c'est parti ah ben voilà ça j'en veux un c'est important un coq pour pouvoir se faire reproduire les poules et c'est assez rare en plus les corps donc je prends alors là normalement on devrait avoir des slimes un peu plus rares ah ben voilà un slime bleu viens là toi viens c'est bien ça hop 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 oh non il s'est fusionné lui parce que quand un slime mange un plort d'un autre slime il se fusionne quand il se fusionne on ne peut plus les prendre donc là j'ai capture un slime tigré dans ce fameux aussi qui donne pas mal d'argent je pense j'en prendre cinq et puis après je vais enfin je vais en prendre en tout cinq pour pouvoir ensuite les fusionner attend oui c'est ça e donc voilà cette caisse était nulle la barre par exemple tout le monde je vais vous montrer un il y a un slime rose gigantesque ça c'est que ça s'appelle un slime gordo faut le nourrir et puis il donne des récompenses ça d'ailleurs je peux commencer donc je ne peux pas commencer le nourrir il faudra un dernier salle tigré comme ça j'en ai 5 je peux dire est-ce que le roche pour le monde de suite allez allez après on pourra améliorer son énergie pour aller un peu plus vite parce que pour l'instant on est assez lent allez allez c'est parti on prend les petits flammes allez si si ça va aller en tout voilà donc là je vais vous montrer ce que c'est à peu près la base du jeu et puis dans les prochains épisodes je vais aller un peu plus profondément dans le jeu il faut faire attention aux fusions parce que quand ils comptent à le contenu un style de fusionner mange un plort d'une autre espèce que c'est de fusionner va se transformer en goudron qui mange tous les slimes et qui fait beaucoup de dégâts il faut faire très attention à leur donner un plort comme ça voilà donc là j'ai quelques slides je vais pouvoir les mettre là pour un peu d'argent déjà ah oui c'est vrai aussi les plortes c'est pas les plus c'est une c'est une plorte en c'est spécial là il faudrait 350 pour le faire pour le faire suite sur la toile pour le faire tout de suite un plafond plus haut parce que les slimes tigrés ils sautent et du coup ils passent par dessus des barrières et donc c'est un peu énervant ok hop je prends comme ça c'est parti quelques plans pour faire de l'argent on avance on avance je vais essayer d'aller assez vite pour le début parce que c'est pas pas très très intéressant c'est la base les plores là normalement je crois qu'il y a un raccourci et oui parfait hop je prends je prends je prends je prends il faut 20 pour le faire le plus d'argent possible en une fois après on pourra aussi augmenter la capacité des cases pour prendre plus de choses ok c'est pour qui on continue je vais aller vendre tout ça au marché des plantes qui se trouve là-bas on va voir hop c'est juste ici donc là bah on peut vendre les plantes vous voyez qu'il y a par exemple le plorte rose qui est le moins cher et le plorte doré qui est le plus cher ça d'ailleurs je connais pas cette sorte de plorte il faudra que je l'essaye donc c'est parti on vend tout ça voilà les plortes rocheuses je vais les garder on va augmenter la taille j'ai fini le tutoriel en passant toujours pratique un peu trop je continue à arracher les petits les petits pleurthroses alors les pleurthroses où ils sont les petits pleurthroses ah il y en a ici donc les clés les petits grés donnent aussi pas mal d'argent je crois que c'est 30 le plorte et puis dans le marché des plortes il y a aussi des hausses et des baisses des prix ah purée il s'est fusionné lui hop il ne peut pas prendre les les petits fusionnés je le dis voilà ça ça fait de l'argent il faudrait 425 pour éventuellement me faire un toit si non les petits grés sautent haut ils vont sauter au dessus du ah voilà voilà j'ai attrapé un largo sauf on peut pas l'attraper ils peuvent sauter au dessus de l'enclos la salle tigrée donc il faudrait de l'argent encore de l'argent toujours de l'argent c'est le but du jeu hein accumuler le plus d'argent et explorer tout allez donc là il m'en fout un petit dernier pour optimiser voilà quoi c'est parti on continue hop 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 du coup on va aller vendre tout ça puis ça va être bon allez rj revient on va être bon pour l'épisode les épisodes vont durer que 10 minutes mais on aura pas mal c'est toujours rouge vous profitez allez je pense on peut se faire le plafond avant la fin de l'épisode allez allez par contre il faut qu'on court faut qu'on court 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 il faudrait des plantes il me faudrait d'autres plantes hop petit raccourci toujours sympathique il y a une petite zone où il y a que du slime rose c'est quelques plantes sympas c'est gratos ok donc là normalement j'ai assez pour aller me faire le toit qui vaut 425 je crois euh on va y aller on va y aller c'est parti allez remonte l'énergie voilà donc là voilà donc je vais pouvoir procéder aux fusions donc pour ça hop on va commencer déjà par faire le filet si on va commencer à mélanger et là on va nourrir hop allez mange vas-y voilà et ça donne des slimes avec des pics sur le dos qui sont bleus et qui ont une queue et des moustaches elles vont pas trop euh il est où le dernier il est là hop allez mange mange voilà ensuite il faudrait qu'il et quand ils sont fusionnés ils donnent plus de plantes enfin ils donnent un plant de chaque de leurs deux espèces et après il y a une autre mécanique encore mais je vais expliquer après quand ils ont une nourriture qu'ils préfèrent parce que les slimes peuvent avoir des nourritures préférées et bien ils font deux plantes de chaque donc vraiment ça commence à devenir rentable bon on va se laisser là comme ça ouai je cherchais ce plort c'est dangereux hein parce que ces slimes font des dégâts euh oui c'est mon jeu mais bientôt après je pense qu'on va pouvoir aller se faire un ramasseur de plortes qui fait qu'on peut ramasser les plortes directement hop je vois tout ça toujours faudra que j'aille découvrir ce slime je connais pas faudra que j'aille voir bon bah je vous dis au revoir les amis euh bah je vais faire une prochaine vidéo sur mon dans pas longtemps deux trois jours au max et bah 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 j'aime ok j'aime Sous-titrage ST' 501 ...